bonjour changement de lieu même si ça ressemble un peu à l'autre mais c'est un changement total on est en intersaison passage bientôt sur le printemps période fatigante épuisante donc c'est le moment de faire son plein de vitamines de se requinquer en fer en oligo surtout en vitamine c l'hiver a été rude n'est pas encore terminée pour vous ici c'est terminé donc je voulais faire cette petite vidéo pour vous dire que j'ai pas disparu je suis toujours là vous pouvez venir sur les discords tous les lundis soir parce que on m'attend des plus en plus nombreux les intervenants sont de plus en plus intéressant et je suis contacté par pas mal de personnes qui sont des personnes qui sont justement on va dire au dessus c'est le soleil j'ai envie de dire non mais des personnes intéressantes qui ont des choses à dire on apporte de l'eau au moulin etc même si maintenant les temps sont davantage j'irai jusqu'à dire maintenant à la révolution et à descendre dans la rue parce que parce que les choses s'empressent les choses deviennent de plus en plus grave dans tous les domaines je vais vous parler deux secondes de ce qui va se passer de ce qui se passe en france en ce moment d'abord on est on est à l'aube d'un krach financier vous savez que la fed est en train de se retirer des marchés donc avec chose qui va se passer assez dans l'air je vais pas vous dire quand comment je sais vous êtes nombreux des fois me dire mais t'es chiant ça fait des années qu'on nous dit ça il se passe rien mais vous êtes pressé j'ai envie de dire vous allez être pressé qu'il y a un chaos qu'il y a une guerre civile parce que c'est ce qui va se passer le jour où les gens pourront plus aller faire leurs courses vous savez ce que j'en pense j'en pense que c'est là que ça va commencer les vrais ennuis pour l'instant on est dans une période très ennui si je puis dire c'est c'est un petit peu le calme avant la tempête même s'il ya des mesures scandaleuses qui passent tous les jours j'ai été contacté par une personne dont pour l'instant je garderai l'anonymat qui veut monter un parti politique et se présenter sur une liste européenne il me demande moi même de faire partie je sais pas je réfléchis je laisse parler mon intuition j'attends que ma voix intérieure me dise oui non je crois que le combat politique surtout dans l'hémicycle européen est peine perdue parce que de toute façon vous allez vous retrouver vous allez vous heurter de toute façon au cadors du système qui vont prendre un malin plaisir à vous faire taire éventuellement même à vous éliminer donc je ne sais pas je ne sais pas je me dis effectivement il va falloir se battre activement descendre dans la rue je pense par rapport à la médecine alternative puisque j'en parlais quand on parle tous les lundis sur discord il est en train de se passer quelque chose de très très grave en ce moment en europe puisque ils font justement ce qu'on appelle la dgccrf c'est les gendarmes de la fraude paraît-il qui font des descentes bon pour dans les petites structures qui distribuent en france des produits de la pharmacopée chinoise des plantes provenant d'amérique latine et ils descendent d'amandre soi-disant pour faire la guerre à la fraude ou à l'éventuelle drogue mais en fait en réalité c'est ce qu'ils font la guerre à tous les produits de médecine alternative et de médecine douce qui pourraient éventuellement faire de la concurrence à la médecine chimique ou qui pourraient éventuellement vous guérir il faut dire les choses sincèrement je veux dire tout ce qui fonctionne en france pour votre guérison ne marche pas dans la médecine chimique n'y a pas et vous êtes de plus nombreux à choper la maladie de lyme c'est comme une épidémie alors il ya deux raisons à ça c'est soit on vous prescrit on vous diagnostique une lyme de manière erronée abusive que c'est parce que vous avez soit il ya une prolifération de tic en france donc je crois que ya pas de prolifération de tic surtout en hiver et donc si vous avez chopé une maladie de lyme que vous êtes de plus en plus nombreux à la choper c'est parce que on vous diagnostique lyme et que derrière on vous file des médicaments qui bien entendu ne fonctionne pas puisqu'il n'y a absolument aucun traitement connu dans la maladie et dans la médecine chimique et la médecine alliopathique contre la maladie de lyme les seuls maladies les seuls remèdes pardon qu'ils peuvent vous guérir dans la maladie de lyme vous en sortir sont des remèdes homéopathique donc c'est réglé comme ça au moins on vous donnera pas l'occasion pouvoir tester ces remèdes puisque déjà pas mal de doses sont supprimés du marché français et ça va être de pire en pire il ya la guerre est lancée sur l'homéopathie maintenant et ça va être de pire en pire il faut il faut vous y attendre alors j'ai fait cette vidéo et cette vidéo aujourd'hui pour c'est pas une corne qui me sort de ce côté c'est parce que derrière c'est le bazar excusez moi la pièce est petite si j'ai fait cette vidéo aujourd'hui c'est par rapport à ce qu'on a dit sur discord lundi dernier et lundi d'avant j'ai un petit peu travaillé sur le sujet et sur les sujets qui en sont sortis il s'avère qu'il ya la dame de la chaîne existé en liberté qui est venu intervenir qui est venu intervenir oui qui est intervenu pour parler français et qui nous a finalement révélé un dossier dont j'ignore l'existence qui est celui des enlèvements d'enfants dans leur propre foyer par des institutions gouvernementales alors ils vont décréter que vous êtes par exemple vous êtes mentalement instable vous avez une maladie quand vous étiez adolescent vous avez été schizophrène vous avez eu une crise de démence quand vous étiez jeune et des choses comme ça si ça apparaît dans votre dossier médical ils peuvent vous confisquer vos enfants je parle du gouvernement français c'est pas des conneries ce que je vous dis c'est à dire que c'est un dossier qui est très très lourd il s'agit de 400 mille enfants 2017 ont été retirés des foyers parentaux c'est à dire on les a retirés de leurs propres parents et on les a foyer dans d'autres on les a placés dans d'autres foyers c'est dont 175 milles de manière abusive c'est à dire sans réelle raison alors il ya des personnes qui me contactent aussi pour me dire que ça a été leur cas personnel qu'on leur a enlevé leurs propres enfants à l'accouchement dès l'accouchement ils n'ont pas eu le temps de se familiariser avec c'est une pratique qui existait aussi depuis pas mal d'années en norvège des souffrances individuelles on m'a enlevé mes deux garçons il ya deux ans et demi se mêlent à des mémoires brisées le 3 décembre 2015 j'ai perdu cinq enfants ils ont failli en prendre six ses parents et des milliers d'autres sont en lutte contre le système de protection de l'enfance appelé bernevernet en norvège ces agents sont présents dans toutes les communes chaque année ils enquêtent dans plus de 44 mille familles c'est trois fois plus qu'en france et chaque jour ils décident de placer quatre à cinq enfants mon obligation s'il ya le moindre conflit d'intérêts entre les parents et les enfants c'est de prendre le parti des enfants et non celui des parents quelques kilomètres au nord d'oslo habite un jeune couple on va vous trouver les plus belles photos de lucas on voit j'avais les larmes aux yeux christine et robert ont tué un petit bébé l'année dernière lucas mais aujourd'hui il ne le voit plus que huit heures par an par là il était fatigué ils ont passé un mois tous ensemble avant d'être séparés à quelques jours de ce qui aurait dû être leur premier noël en famille christine a vu débarquer la police et des agents du bar nevernet robert était encore au travail une amie a filmé la scène petite tour la scène si vous avez Ashley comme on merci Julie J'ai à peine eu le temps de lui dire au revoir, et il s'est arrêté là. On s'est retrouvés tout seuls, on était complètement dépossédés, on avait perdu le contrôle de la situation. C'est vraiment difficile à admettre qu'aussi rapidement, à une heure aussi tardive, on puisse détruire une famille. Pour légitimer son acte, le Barnevernet s'appuie sur un diagnostic d'il y a huit ans, réalisé quand Christine était encore adolescente. Le Barnevernet dit que j'ai été diagnostiquée avec un syndrome de retard mental mineur. Mais sur ce papier, presque tout en bas, il est écrit que je ne rentre plus dans cette catégorie. Alors que pour les institutions, j'en fais encore partie. Moi, j'ai consulté deux psychologues différents qui ont émis deux rapports disant que je n'ai pas de retard mental. Et moi, je vous assure, je ne connaissais pas ce dossier, je tombe de l'armoire, je tombe des nues quand je vois des choses pareilles. Je ne comprends pas que les gens ne soient pas déjà dans la rue, rien que pour ça. On ne peut pas se laisser enlever nos enfants, se faire placer nos propres enfants dans des familles dont on ne sait rien, juste parce qu'une institution gouvernementale l'a décidé. Alors moi, évidemment, qui fais partie des complotistes, des alerteurs, des gens qui sont dangereux sur la toile, c'est sûr que demain matin j'ai un gosse, ils vont se précipiter pour venir me l'enlever. Je tiens à dire que, évidemment, si ça arrivait, je ne me laisserais pas faire. C'est hors de question, il y aura certainement, il y aura une personne qui s'en sortira les pieds devant. Je le dis clairement, même si c'est moi. Il est hors de question qu'on me prenne mes enfants. C'est quand même, je ne sais pas, c'est hallucinant. Je ne comprends pas, je ne comprends pas que, alors, je pense que vous êtes comme moi, je pense que si vous n'avez pas réagi, je parle de tous les Français qui n'ont pas réagi, je pense que vous ne connaissez pas ce dossier, tout simplement. Mais là, je dis, moi, il faut se battre. Il faut se battre. Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. Alors, avec Corinne, d'exister en liberté, on est d'accord tous les deux pour faire un débat là-dessus. Alors, sur n'importe quel média, n'importe quelle chaîne internet, il ne s'agit pas d'aller sur une chaîne mainstream. Ils n'en parlent même pas à la télévision. Vous n'entendrez jamais ça à la télévision mainstream. Donc, on va peut-être faire ça sur putain de radio ou chez Saber Solo 8, enfin, sur qui se présentera, il nous invitera. On va parler de ce dossier. Elle donnera beaucoup plus d'informations que moi parce qu'elle a le suisse dossier depuis longtemps. Il y a un autre dossier aussi qui est récent, qui est, je crois, depuis le règne François Hollande. Je ne sais pas si vous le saviez, mais maintenant, quand vous mourrez à l'hôpital, il vous prélève vos organes d'office. C'est-à-dire que c'est l'inverse d'avant en Hollande. Il faut maintenant signer une décharge, signer un papier, que je vous conseille à tous de signer, si vous ne voulez pas donner vos organes, parce que sinon, ils vous les prélèvent de manière automatique. C'est désormais le contraire. Et allez savoir ce qu'ils font avec tous ces organes qui sont prélevés maintenant de manière automatique sur vos proches, sur vous-même quand vous allez mourir, parce que vous ne le saviez pas. Mais maintenant, ils ont l'autorisation de le faire sans votre consentement. Donc, il y a un papier qui existe, qui les empêche de le faire, bien sûr, mais pour l'instant, il existe. Donc, je vous conseille de le signer, parce que ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer longtemps. Et ce trafic d'organes, parce que c'est lié, bien entendu, au trafic d'organes, tout ça. C'est comme les enfants quand on enlève leurs parents. Ça rapporte une somme considérable au Conseil Général de la Région qui vous l'enlève. Moi, je vous dis, je suis tombé des nus, là. Voilà. Alors, je pensais faire partie des gens qui étaient déjà réveillés à la monstruosité de ce système. Mais j'en apprends tous les jours et je vous assure, franchement, c'est fatigant. C'est fatigant parce qu'on se demande jusqu'où ils vont aller, finalement. Et jusqu'où va aller la complaisance du peuple français, de l'humanité ? Jusqu'à quand on va les laisser faire ? Jusqu'à ce qu'ils viennent nous faire du prélèvement de sperme directement à la maison, à la source ? Jusqu'à ce qu'ils aient un droit de cuissage sur vos femmes ? C'est quoi ? Jusqu'où ça va aller ? Je veux dire, ils vont avoir le droit de faire des touchers rectos chez vous pendant que vous dormez ? On va où, là ? Parce que là, on est au-delà de la violation de vie privée. On vous pique vos gosses. J'en souris, mais c'est immonde. J'ai mis deux jours à m'en remettre de cette information. J'ai été vérifié, bien entendu. On vous pique vos gosses, on vous prend vos organes, sans que vous le sachiez, sans que la famille soit d'accord, sans que vous soyez d'accord. Je ne comprends pas ce que les gens attendent. Je me dis peut-être qu'ils n'ont pas d'information. Du coup, je pense que le plus important, vous l'avez compris, c'est de faire passer l'information, de relayer l'information. Donc, si vous-même ne vous sentez pas de faire des vidéos d'alerte, etc., relayer ma vidéo, relayer celle de Corinne d'Exister en Liberté. Il y en a d'autres. Relayer les infos, faites des recherches et relayer, relayer, relayer l'information. Il faut relayer les gens, parce que je ne sais pas du tout où ça va descendre, mais ça va continuer à descendre. Donc, le crâne financier est prévu pour bientôt. C'est là, c'est dans les mois qui viennent. J'ai prévenu suffisamment, j'ai dit, retirez votre argent des banques, placez-le, placez-le dans des valeurs sûres, éventuellement même dans des monnaies externes. Dollar singapourien, si vous arrivez à en acheter, c'est des monnaies qui sont stables, mais certainement pas dans l'euro et dans le dollar, c'est déjà mort. Moi, si j'étais vous, je ne le placerais pas dans l'argent du tout. Éventuellement, acheter de la crypto-monnaie, si ça tient le choc. Mais c'est un risque. Je voulais aussi vous dire que j'avais annoncé dernièrement, j'avais annoncé un débat avec certains autres alerteurs. Je dirais, je vais taire leur nom dans cette vidéo, parce que je l'avais donnée dans une vidéo précédente. En fait, ça n'aura pas lieu, parce qu'ils refusent, tous les deux, de débattre avec quelqu'un comme moi. Je ne serais pas assez élevé, je ne serais pas assez scientifique pour ces personnes. Donc, c'est dommage, c'est comme ça. Alors moi, par contre, contrairement à eux, même si vous êtes totalement en désaccord avec moi, je vous invite à venir parler, je vous invite à venir débattre. À partir du moment où il y a écoute mutuelle, et à partir du moment où il y a respect, bien entendu, il ne s'agit pas de s'insulter, de se traiter de fils de machin. À partir du moment où on se respecte, moi, je vous invite à venir parler avec moi sur Discord tous les lundis soirs, et éventuellement à poser les questions que vous voulez sur Youtube tous les samedis soirs, même si ce samedi qui vient, il n'y aura pas de live, ça sera plutôt dimanche, à moins qu'il soit carrément annulé, parce que je ne serai pas là. Voilà. Donc moi, j'invite tout le monde à parler, même si je considère que vous n'avez pas le niveau pour parler de certaines choses, je vous invite quand même à venir, et éventuellement, peut-être que vous repartirez avec certaines informations que vous n'alliez pas avant de venir, et au final, j'aurais fait un travail d'utilité publique. Je tiens à rappeler, sans vouloir me prendre pour Jésus, que Jésus ne s'entourait pas que de sages, de gens bien portants, de gens saints, de gens riches, ils s'entouraient systématiquement de miséreux, de gens qui avaient besoin d'apprendre, de comprendre, de guérir, et de ceux qui souffraient. Voilà. Alors, c'est la mission du passeur de vérité, c'est la mission de l'enseignant, sa mission n'est pas d'enseigner uniquement à l'élite et à ceux qui le méritent, mais sa mission est de passer l'information à tous les gens qui le demandent. même si, on va dire, ils n'ont pas fait d'études pour ça. Voilà. Et moi, personnellement, je m'inscris dans cette mouvance et dans cette lignée-là, et j'ai absolument aucun égo à discuter avec des gens qui n'ont pas fait d'études ou qui n'ont pas étudié l'occultisme. S'ils viennent dans une démarche claire de venir apprendre et de venir comprendre, je leur réponds sans aucun problème. Sur Discord, il y a des personnes, vous savez, tous les Discord sont enregistrés, donc vous pouvez les réécouter. le dernier fait 5 heures quand même, il faut avoir été un peu accroché, mais il y a des personnes qui viennent qui disent je ne suis pas convaincu par ce que vous dites, mais je ne suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour répondre, éventuellement pour dire ce que j'ai à lire. C'est tout, vous écoutez, vous vous prenez, vous ne prenez pas. Mais je refuse personne. Personne. Je ne me permettrai jamais de dire à un alerteur, sous prétexte qu'il est théoricien de la Terre plate, que je ne veux pas parler avec lui. Au contraire. C'est eux qui me fuient. Je vous laisse réfléchir à ça. Je parle aux alerteurs. Je vous laisse vous-même réfléchir à votre propre problème. C'est vous qui refusez de venir parler avec moi. Essayez de comprendre vous-même pourquoi vous êtes dans cet ego. Et pourquoi, quand on vous demande pourquoi vous ne voulez pas parler avec Jim Leveilleur, vous répondez de manière extrêmement méprisante. ça s'appelle de l'ego. Sinon, vous pouvez toujours me contacter sur Facebook, Jim Leveilleur, toujours sur VK Jim Leveilleur, sur Discord, le lien est toujours en-dessous. Pour l'instant, pour les dons de Tipeee, je ne suis pas encore fait. Je vais régler ces problèmes-là incessamment sous peu. Vous avez remarqué que je suis en déménagement, que ça me prend beaucoup d'énergie. Et cette saison, cette intersaison, est extrêmement fatiguante aussi pour moi. Je reconnais, je suis extrêmement fatigué. Voilà. Donc, je vous laisse. Je vous dis merci pour votre soutien encore une fois. N'hésitez pas à venir, à partager les informations et à venir me contacter si vous avez des problèmes de santé, si je peux vous aider à les résoudre. Et je vous dis merci. Merci pour votre soutien. A bientôt.